... Invité de C.A.V.O. ce mercredi 1er mars, Julie Gaillet est revenue avec émotion sur la période où son couple avec François Hollande a été révélé au grand jour dans la presse People. Pour le troisième numéro de la semaine, Anne-Elisabeth Lemoyne recevait Julie Gaillet dans C.A.V.O. sur France 5. La comédienne de 50 ans est en promotion du film de Sébastien Bailly intitulé Comme une actrice dont elle partage l'affiche avec Benjamin Biolet qui sort le 8 mars prochain. Julie Gaillet publiera le même jour son livre, Ensemble on est plus forte, éditons Stock, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. Je dépérissais durant l'émission, Julie Gaillet est revenue avec émotion sur la période où sa liaison avec l'ancien chef de l'État, François Hollande, son mari depuis 2022, a été révélée au grand jour par la presse People. Une période qui remonte à janvier 2014. A l'époque, le magazine Closer dévoilait la relation naissante entre l'actrice et François Hollande, alors président de la République. Ce fut le début du Gay T.J. Un épisode que Julie Gaillet n'a pas oublié, j'étais complètement enfermée, je ne pouvais pas sortir, a-t-elle confié à Anne-Élisabeth Lemoyne. Mon entourage trouvait que je dépérissais, je m'éteignais. Une amie ceste déguisée en moi. Elle faisait semblant de rentrer dans une voiture et de partir en courant. Et moi, j'allais très calmement avec mon petit frère dans une autre voiture. Et puis, je me suis retrouvée plaquée au sol d'une autre voiture, a-t-elle détaillé. Une rencontre inoubliable avec une certaine Gwen par la suite, Julie Gaillet, très engagée pour la cause féministe, a fait la connaissance d'une jeune femme prénommée Gwen par l'intermédiaire de son chauffeur de l'époque. Et dans cette espèce d'épopée absolument folle, le garçon qui conduit me dit, « Si est-il bon, vous pouvez sortir. » Il nous restait 500 kilomètres à faire. Et là, il ne me parle que de sa femme Gwen, qui va chercher des femmes pour les sortir de compagnons violents. Ça a été un moment très très fort. Je me suis dit, « Je veux rencontrer Gwen. » Si est-il une personne incroyable qui travaille à Mâcon. Des paroles qui résonnent fort à quelques jours de la journée internationale des droits des femmes. A lire aussi François Hollande main dans la main avec Julie Gaillet, il s'affiche comme rarement avec son épouse sur les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501